Bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoires et traces de la spoliation, organisée par l'Institut National d'Histoire de l'Art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, avec également l'Institut National du Patrimoine. Il est encore temps de vous souhaiter à cette date une excellente nouvelle année 2024, en souhaitant de belles et bonnes recherches à ceux qui en mènent, des recherches fructueuses, et de belles séances du séminaire également. Merci à tous et à toutes d'être présents ici encore une fois. Merci, comme on le dit à chaque fois, à ceux et celles qui nous suivront un peu plus tard sur YouTube. C'est aujourd'hui le début d'une sixième année de ce séminaire. Comme vous le savez, vous vous le rappelez peut-être, il a été créé et lancé en janvier 2019 par l'Institut National d'Histoire de l'Art avec Inès Rotermond-Rénard et avec le soutien de l'Institut National du Patrimoine. Inès était alors responsable du projet Répertoire des acteurs du marché de l'art sur l'occupation, Rama, dont nous avons présenté les dernières évolutions en décembre dernier. Et puis en 2020, pour la deuxième année, j'ai eu la chance de rejoindre ce projet à l'invitation d'Inès pour programmer et animer les séances de ce séminaire. Et je remercie Inès et Eliane Achat pour cette invitation. Le séminaire s'est poursuivi avec un certain succès. Ce n'est pas à nous de le dire, mais quand même, peut-être, je crois. Et nous vous remercions de venir et de revenir encore ici dans cet auditorium. Et pour cette nouvelle saison, c'est un peu, si on peut l'appeler comme ça, c'est un peu particulier. Comme nous l'avions annoncé il y a quelques mois, le séminaire se transforme un peu, pas beaucoup, en tout cas dans son animation, puisqu'Inès a rejoint le musée d'Orsay comme chargé de provenance en septembre dernier et a pris du coup un peu de champ avec le séminaire. Mais je crois que ce n'est pas du désintérêt, puisque Inès Rotermond-Rénard est là ce soir. Et c'est d'ailleurs une séance ce soir avec Vincent Tuchet, qui est là, qui devait venir il y a quelques mois. Donc c'est aussi qu'il y avait eu un empêchement. Et donc c'est un peu la poursuite d'un projet un peu plus enceinte il y a quelques mois. Et donc voilà, c'est un peu différent ce soir. Mais ce qui est important, ce sont les intervenants et donc les choses continuent. Et merci en tout cas à l'INHA. Et je salue Juliette Très, qui est ici, directrice et agent de la recherche de l'Institut. Je remercie l'INES, l'INP également, pour la création, l'organisation, le soutien, la poursuite de ce rendez-vous, qui est devenu, je crois, quand même assez important, qui a trouvé sa place dans le monde réel et numérique, des chercheurs, des amateurs, des curieux, des juristes, des professionnels du marché de l'art. Et parmi également, j'espère, les familles, les ayants droit, des personnes spoliées, des victimes de spoliation. Alors ce soir, nous revenons avec Vincent à la ville et au département de Paris. Nous allons parler d'archives. Ce n'est pas très original ici. Ça nous arrive souvent, mais nous allons parler des sources en revenant à la source et en allant donc dans un centre d'archives. Les archives de Paris, que beaucoup d'entre vous, sans doute, connaissent pour les fréquenter, c'est un lieu indispensable pour la recherche, pour notre recherche sur le patrimoine culturel spolié et plus largement pour les recherches sur l'espoliation de l'occupation, pendant l'occupation en général. En quelques mots pour présenter Vincent, Vincent Tuchet travaille aux archives de Paris avec le statut de chargé d'études documentaires, après avoir fait des études en histoire et en archivistique à l'Université d'Angers. Et c'est, je crois, tout de suite après que Vincent a intégré les archives de Paris en occupant plusieurs fonctions, responsable de la gestion des magasins et de la conservation, responsable du département des services aux usagers et responsable des fonds techniques, notamment relatifs à l'urbanisme, à l'architecture, à la voirie, au logement et sans doute d'autres. Vincent Tuchet, c'est pour ça qu'il est là, connaît extrêmement bien nos sujets de spoliation, d'œuvres d'art, mais pas que d'œuvres d'art. En 2015, il avait reçu la fameuse Task Force Gurlitt, mise en place pour faire des recherches sur les œuvres retrouvées chez Cornelius Gurlitt. Il avait présenté les sources relatives aux spoliations. Et depuis, il a travaillé dans ce champ en entreprenant le retraitement des fonds, des réquisitions immobilières. Donc là, on élargit un peu le champ des spoliations pendant l'occupation. Et en travaillant également sur ce qu'on appelle le fichier des logements juifs vacants, pour reprendre la terminologie de l'époque. Et Vincent travaille régulièrement avec des chercheurs universitaires et avec des familles. Du côté universitaire, on peut songer à des gens qu'on connaît assez bien, Patricia Kennedy Grimsted, ou les chercheurs Isabelle Bakouche, Sarah Gensburger, qui est intervenue au séminaire, et Eric Lebouris, qui travaille justement sur l'immobilier, sur les appartements à Paris. Et Vincent travaille souvent avec nous, avec d'autres, sur les fonds concernant les ventes aux enchères et les procès-verbaux. Mais on y reviendra tout à l'heure, très certainement. Enfin, peut-être le fait le plus connu, c'est que Vincent Tuché est justement assez célèbre dans le petit milieu pour sa bonne humeur, sa gentillesse, et le très bon accueil qu'il réserve aux chercheurs aux archives de Paris. C'est un fait connu, c'est un fait reconnu. Et cela circule même dans d'autres endroits. Parce que la dernière fois que j'ai croisé Vincent, c'était il y a quelques semaines, dans un livre, presque un roman, c'était à la page 39, d'un livre de François-Guillaume Lorrain, qui s'appelle « Vous êtes de la famille », qui a été publié en 2019, et qui relate la recherche des quelques traces laissées par Jean Kopitovitch, un yougoslave tué en 1943 à Paris, dont le nom figure sur une plaque commémorative à l'angle de la rue Racine et de la rue M. le Prince, au quartier latin. Et donc Vincent, page 39, apparaît, parce qu'il aide l'auteur du livre, qui est un journaliste qui a fait des recherches, il était invité, je ne sais pas s'il était là, il l'aide dans sa quête, et on lit, c'est assez court, mais quelques mots, Vincent Tuchet a pris les choses en main, serviable, décontracté. Je lui laisse la parole. Merci David, je vais essayer de rester décontracté, Alain. Merci à l'INHA, à l'Institut National du Patrimoine, au ministère de la Culture, d'avoir invité les archives de Paris à présenter les sources qu'elles conservent relatives aux spoliations et restitutions des biens juifs de manière générale et des biens culturels en particulier. Les sources conservées aux archives de Paris viennent en complément de celles conservées aux archives nationales et au centre des archives diplomatiques de la Courneuve. Si certains fonds portent précisément sur les spoliations ou restitutions, d'autres vont davantage permettre de contextualiser ces dernières, d'en illustrer les mécanismes et d'identifier les acteurs institutionnels ou particuliers. Je me permets juste de vous faire une petite présentation des archives de Paris. Les archives de Paris sont un service d'archives atypique dans le paysage archivistique français. En effet, les archives de Paris sont à la fois un service d'archives municipales et un service d'archives départementales et surtout les héritières des archives de la Seine. Cette particularité a un impact sur les fonds, notamment sur le ressort géographique couvert par ceux-ci. À droite, vous avez la carte du département de la Seine avant 1968, Paris en 100 saints et toutes les communes rattachées au département de la Seine. À gauche, la carte des nouveaux départements créés lors de la nouvelle région Île-de-France et l'éclatement du département de la Seine en quatre départements, le département de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Comme tout objet de recherche, les spoliations des biens juifs à Paris, conduites entre 1940 et 1944 et leur restitution, présentent à la fois des facilités, masses importantes de documents, fonds souvent nominatifs, et des obstacles à surmonter, imbrication des actions administratives, dispersion de la formation, dossiers et fonds insuffisamment décrits. Le premier objectif de cette présentation et des inventaires des fonds qu'on a pu réaliser ces dernières années, c'est de permettre la recherche individuelle. Sur la personne recherchée, il est nécessaire de réunir le plus d'informations possibles si l'on veut avoir une chance de faire abourtir sa recherche. Un nom ne suffit pas à mener à bien une étude. Dans la mesure du possible, il faut connaître le nom, le ou les prénoms, l'adresse, et c'est l'élément le plus fiable, et des dates. Il reste bien évidemment d'incontournables difficultés, comme la plus évidente, concernent les noms de famille et leur variante orthographique. Les fonds conservés par les archives de Paris permettent plus facilement une recherche de la restitution vers la spoliation. Pour une recherche portant sur une spoliation et en déroulant le fil de l'histoire vers son éventuelle restitution, le chercheur devra débuter plus tôt par les fonds des archives nationales en priorité. Les fonds des archives de Paris ne permettent pas de recherche par objet ou bien. Cette présentation n'est pas un état exhaustif des archives. Il s'agit ici de présenter les sources relatives aux spoliations de biens culturels, même si les sources vont surtout documenter les spoliations dans leur ensemble, du bien immobilier au bien simple d'usage quotidien. Les deux premières parties s'attacheront à présenter d'une part les différentes formes de spoliation et d'autre part les différentes formes de restitution, en précisant respectivement les principaux acteurs et les sources utiles aux archives de Paris. La troisième partie, je vous présenterai deux cas pratiques de recherche en essayant de vous présenter une éventuelle méthode de recherche dans les fonds des archives de Paris. Les sources relatives aux spoliations, donc première forme de spoliation, la spoliation économique. La spoliation des entreprises juives, dont les galeries d'art, est encadrée par un ensemble de textes officiels allemands et français visant à exclure les juifs de l'économie française et en créant notamment le commissariat général aux questions juives. Les archives du commissariat sont conservées aux archives nationales sur le site de Pierrefit, sous la sous-série AG38. Il est possible de compléter la recherche sur une spoliation économique aux archives de Paris dans le fond du tribunal de commerce. Les grèves des tribunaux tiennent les registres du commerce de 1920 à 1954 et tenaient jusqu'à la réforme de 1962 les registres des métiers pour les artisans. Donc, on a trois ensembles. Les registres du commerce avec une clé d'accès, un fichier. Ce fichier a trois entrées, soit un fichier par nom de personne, donc nom de la personne qui a créé la société ou qui l'a gérée, un fichier par nom d'enseigne et c'est par ce fichier-là qu'on pourra rechercher l'inscription des galeries d'art dans les registres du commerce et un fichier par nom de société. L'idée, c'est que ce fichier vous associe un nom d'entreprise avec son numéro d'inscription et la date d'enregistrement, ce qui vous permet ensuite de consulter le bon registre. C'est la même chose pour les registres des métiers, pour les artisans, un fichier d'accès qui vous associe un nom et un numéro d'inscription et vous permet de commander le bon registre. On peut poursuivre ensuite la recherche dans les dossiers de liquidation judiciaire. On complétera ces fonds par les archives liées aux restitutions, notamment les ordonnances de restitution des biens commerciaux et par les fonds des commissaires priseurs qui, comme on le verra après, ont été particulièrement actifs dans l'arianisation économique. Je vous présente ici un exemple d'une inscription au registre du commerce de l'établissement Vali, qui n'a rien à voir avec une galerie d'art. Comme vous pouvez le voir, les informations sur le registre du commerce sont réparties sur une double page. La page de gauche, c'est plutôt une forme d'état civil de la société et sur la page de droite, on va avoir tous les événements de l'histoire de cette société. Lors de la création, de la modification ou de la radiation d'un commerce, une inscription doit être portée sur les registres par le grève du tribunal. Les registres signalent toutes les modifications subies par un commerce en cours d'arianisation. On y trouve la nomination de l'administrateur provisoire. C'est le petit zoom que je vous ai fait en bas à droite où, dans le troisième chapitre, on voit la désignation de M. Binault comme administrateur provisoire de cette société. On peut trouver la radiation du commerce du registre en cas de liquidation et le nom des acheteurs en cas de vente. Deuxième forme de spoliation, la spoliation des appartements et de leur mobilier. Alors, on s'éloigne toujours un peu du bien culturel, mais vous allez voir que les connexions se font notamment pour des biens de second ordre. Au printemps 1942, un service allemand, la Dijenstelwächten, le service ouest, souvent désigné comme office de récupération des biens juifs, est créé à Paris pour mettre en œuvre ce qui sera désigné comme l'opération Meubles ou Meubles Action, défini en décembre 1941 selon les termes suivants. Disposer de l'entièreté des meubles et meubles meublants appartenant aux juifs qui ont pris la fuite ou qui partiront encore dans les territoires occupés de l'Ouest afin de pallier la pénurie de meubles à l'Est et en Allemagne. La radicalité de cette opération est à souligner. Les logements juifs, ceux des beaux quartiers comme des quartiers populaires, sont entièrement vidés. Ces meubles sont très vite destinés à une catégorie spécifique de personnes, les signes très allemands, des bombardements alliés. Le pillage des meubles effectué par les occupants allemands se joue de tout cadre légal. Ceci explique qu'il a laissé peu de traces archivistiques. La procédure mise en place. Donc, d'abord, le local et son contenu sont placés sous-scellés par les autorités allemandes. Le mobilier et les objets présents font parfois l'objet d'un inventaire mais qui n'est pas contradictoire. Dans un délai variable, parfois quelques heures seulement après la pause décelée, les meubles garnissant l'appartement sont enlevés. Il s'agit là d'une procédure propre aux autorités d'occupation auxquelles les services français ne sont pas associés. Les ordres de réquisition qui portent sur tout type de biens immobiliers, juifs ou non, sont ensuite transmis à la préfecture de la Seine qui va éventuellement qui va donc les instruire en vue d'une indemnisation et pour les appartements loués par des juifs, les réattribuer à des particuliers. Les ordres sont ensuite transmis aux architectes voyers de la Direction générale des affaires municipales du plan de Paris, chargés quant à eux d'effectuer un rapport d'état des lieux et une estimation de l'indemnité. On peut approximativement fixer à 38 000 le nombre de ces appartements vidés de leur contenu. Je vous ai mis ici la circulaire qui a été adressée à tous les services préfectoraux chargés de ces questions de réquisition en date de 1941 et comme on peut le lire, il est indiqué que les réquisitions seront payées au titre des frais d'occupation. A contrario, on aura plus tard les dommages de guerre. Donc ici, la possibilité pour les personnes spoliées de bénéficier soit de ces frais d'occupation soit des dommages de guerre. Ici, un autre document, donc c'est une liste des appartements vidés et mis sous scellés. Cette liste a été dressée en octobre 1944 par le service qui gère l'indemnisation des réquisitions. Et je me suis permis de vous mettre en avant les mentions manuscrites qui étaient écrites en bas par l'administration qui indiquent qu'il s'agit là le plus souvent d'appartements israélites. La position des scellés et le déménagement ont été presque toujours effectués par les autorités allemandes et la liste en question ne comporte que les appartements qui nous ont été signalés. Toutes les précautions sont prises pour se dégager de toute responsabilité. Vous voyez que les listes sont présentées par arrondissement, ensuite par nom de voie et par l'adresse, la localisation de l'appartement dans l'immeuble et ensuite le nom du locataire juif qui est associé. Pour documenter et sourcer la spoliation des appartements et de leur contenu, le fonds des dossiers d'indemnisation des réquisitions immobilières faites au profit des autorités d'occupation pour Paris et le département de la Seine est indispensable. Ce fonds coté 143W se compose de 1 11 articles et contient environ 15 000 dossiers individuels. Ce fonds volumineux fait l'objet d'un inventaire sous la forme d'une base de données décrivant par commune ou pour Paris par arrondissement les dossiers un par un en indiquant les informations suivantes. Le titre de bien réquisitionné l'adresse du bien le nom et le prénom du prestataire c'est-à-dire le nom de la personne dont le bien a été réquisitionné et le statut de ce prestataire propriétaire locataire service administratif. Si le contenu des dossiers n'est pas homogène notamment parce que ces dossiers avaient pour finalité le paiement d'une amenisation donc il reste avant tout des dossiers comptables on retrouve souvent des informations essentielles sur le pillage des biens juifs liste des biens spoliés rapport d'état des lieux et sur son processus notamment par la présence de témoignages. Je vous ai fait ici un extrait de la base de données faisant inventaire donc vous voyez les différents champs qu'on a pu décrire dossier par dossier on peut ici s'intéresser au dossier de réquisition de l'appartement de Marc Bloch situé 17 rue de Sèvres dans le dossier de Marc Bloch on retrouve l'ordre de réquisition allemand adressé à l'administration préfectorale pour la mise en oeuvre de l'indemnisation de la réquisition Autre document qu'on peut retrouver dans un dossier d'indemnisation de réquisition ici je vous ai mis la liste dressée l'inventaire dressé des biens mobiliers garnissant l'appartement réquisitionné de Madame Weuf-Strauss situé 55 bis boulevard Perer donc vous pouvez voir que cet inventaire est fait pièce à pièce en listant les meubles et objets qui les garnissent autres fonds d'archives utiles pour documenter la spoliation des appartements et de leur contenu c'est les dossiers de réattribution de logements juifs vacants en faveur de particuliers auxquels David a fait référence tout à l'heure côté 133 W et qui recense environ 6600 adresses dans Paris et dans quelques communes de la Seine conçus comme un fichier par l'administration ces fiches associées parfois à d'autres documents correspondance ordre de réquisition état des lieux des architectes voyés constituent aujourd'hui des mini dossiers classés par ordre alphabétique des rues de Paris et de quelques communes de la Seine Neuilly-sur-Seine principalement et pour une même rue par numéro d'immeuble ce fonds ne porte que sur les appartements occupés par des locataires juifs on y retrouve au minimum les informations suivantes le nom et le prénom du locataire juif parti la date de la vacance c'est-à-dire souvent celle de la mise sous scellée par les allemands une fois l'appartement abandonné du fait de l'arrestation ou de la fuite de ses occupants le service ouest pose les scellés sur l'appartement avant de vider l'intégralité des biens qui s'y trouvent une fois l'appartement vidé il est transmis à la préfecture de la Seine pour les appartements occupés par des locataires juifs afin que celles-ci organisent la réaffectation des baux et engagement de location dont les familles juives sont titulaires à des locataires non juifs normalement sinistrés donc ici je vous en renvoie effectivement sur les travaux d'Isabelle Bacouche Sarah Jeansburger et Eric Lebouris un exemple de ce mini dossier issu de ce fichier des appartements juifs vacants donc ici il s'agit de l'appartement situé rue du Faubourg Saint-Martin et qui était loué par monsieur Rech et on peut voir les différentes pièces qu'on peut y trouver c'est une information assez sommaire et juste pour vous indiquer que là on peut voir que l'appartement a été réattribué non pas à un sinistré comme c'était initialement prévu mais à une personne pistonnée entre guillemets par les autorités d'occupation qui d'ailleurs envoient un document à la préfecture pour soutenir cette affectation à ce monsieur troisième type de spoliation troisième forme la spoliation des biens culturels la destinée de ces biens est particulièrement complexe à définir en raison de leur provenance de leur nature et de leur qualité deux sources principales à consulter sur cette thématique aux archives de Paris le pillage des appartements par le service ouest donc on revient sur les dossiers de réquisition et sur les dossiers de dommages de guerre et le fonds des ventes aux enchères le fonds des commissaires-priseurs judiciaires parisiens je vous signale également les séquestres de Vichy de collections d'art réalisées dans le cadre de la loi du 23 juillet 1940 qui permet de prononcer la déchéance des français ayant quitté la France entre mai et juin 40 la déchéance de la nationalité française s'accompagne de la confiscation des biens de l'intéressé qui seront alors placés sous séquestre trois fonds qui portent sur ces questions donc de séquestre de Vichy un versement du parquet général de la cour d'appel de la Seine et deux versements de la direction des domaines de la Seine je vous ai mis ici quelques exemples issus du dossier de séquestre de la collection de monsieur Edouard de Rothschild et notamment des documents issus du dossier sur la correspondance reçue envoyée par le procureur général près de la cour d'appel de la Seine où on peut constater l'impuissance de l'administration française face aux allemands notamment sur la gauche on peut y lire que les deux administrateurs séquestres qui avaient été désignés pour s'occuper de la collection d'Edouard de Rothschild n'ont pas pu pénétrer dans le château de Ferrière et que le régisseur qui leur en interdit l'entrée leur a demandé d'obtenir l'autorisation de l'Auberfull commandature pour pouvoir rentrer dans le château de la Ferrière autre document issu de ces mêmes correspondances un courrier écrit par le procureur général au ministère de la justice indiquant que l'administrateur séquestre a été informé qu'un officier allemand le docteur Seichel s'est présenté dans la matinée au château et avait emporté notamment trois tableaux et de nombreuses faillances italiennes d'autres tableaux appartenant à la collection de monsieur Edouard de Rothschild auraient été enlevés depuis par camionnette et de rajouter je veux supposer qu'il s'agit non de véritables enlèvements mais de simples déplacements le fond des commissaires priseurs judiciaires parisiens et de la chambre des commissaires priseurs est incontournable pour la recherche de l'aspolation des biens culturels en permettant de définir la provenance la destination et la nature des oeuvres spoliées ce fonds se répartit en trois sous-ensembles mais c'est bien celui des minutes des procès-verbaux de vente publique qui en est la principale source premier sous-ensemble les archives de la chambre des commissaires priseurs qui portent sur le fonctionnement et l'activité dans cette partie comprend plusieurs séries de documents dont une série de registres consignant les déclarations de vente ces registres listent par année et par commissaire priseur les ventes intitulées et datent et leurs résultats ces registres témoignent de la participation active des commissaires priseurs à la liquidation des biens juifs notamment dans le cadre de la réalisation mais aussi de la dispersion des spoliations deuxième sous-ensemble la collection de catalogues de vente publique conservée aux archives de paris alors cette collection est particulièrement lacunaire notamment pour toutes les ventes d'oeuvres d'art il ne s'agit pas de catalogues à noter par contre ça reste un fond utile à consulter avant de rechercher dans les procès verbaux de vente notamment pour connaître la date de la vente et le nom du commissaire priseur l'ayant administré pour le coup j'aurais tendance à vous renvoyer vers la collection conservée par la bibliothèque de l'INHA qui a été numérisée et qui est bien plus complète que celle des archives de Paris un exemple d'un état des ventes pour l'année 1943 celui de Maître Michaud et comme vous pouvez le voir j'ai pris que le mois de janvier de l'année 1943 et au cours du mois de janvier 1943 Maître Michaud à part de vente n'a fait que des ventes dites de biens israélites en fait il s'agit de liquider des biens juifs économiques dans le cadre de l'arianisation à la demande de l'administrateur provisoire donc il s'agit aussi bien de ventes très modestes comme de ventes bien plus importantes les archives des commissaires priseurs les archives des commissaires priseurs sont constituées de répertoires de dossiers de vente et de minutes de procès-verbaux de vente ce fonds volumineux comporte des lacunes importantes pour la période de l'occupation pour rechercher dans cet ensemble il est indispensable de connaître donc la date de la vente et le nom du commissaire priseur qui l'a administré les minutes de vente permettent de retrouver le prix d'achat dans le meilleur des cas le prix d'achat le nom du vendeur et celui de l'acheteur et éventuellement l'adresse de l'acheteur pour permettre la recherche les archives de Paris ont mis à disposition à ce jour sur leur site internet 70 instruments de recherche et un index patron unique des commissaires priseurs ayant versé leurs archives la plupart des procès-verbaux se présentent sous la forme de cahiers et peuvent être parfois accompagnés de pièces annexes je vous ai fait un extrait de l'index patron unique des commissaires priseurs que vous pouvez retrouver sur notre site internet donc un classement alphabétique par nom de commissaire priseur les typologies qu'il a pu verser les dates extrêmes de ce versement et les cotes associées ensuite vous allez dans l'inventaire du fonds concerné et vous retrouvez la cote correspondant à la date de votre vente un exemple de procès-verbal donc j'ai fait le choix de continuer sur maître Michaud en partant de son état annuel de vente et je vous ai présenté donc deux procès-verbaux de vente dites de biens israélites ici c'est la vente du contenu d'un atelier très très modeste puisque vous pouvez y voir que les lots se constituent pour la grande majorité de sacs de déchets de caisses de déchets de sacs de watts etc. un autre type de vente de biens israélites là beaucoup plus important pour le coup puisqu'il s'agit de vendre les meubles du siège de la banque Hirsch & Compagnie située 20 rue de la Paix à Paris et un procès-verbal un peu original puisque là la vente s'est faite in situ et le commissaire priseur suivi des éventuels acquéreurs se déplaçait pièce à pièce et faisait la prise des meubles s'y trouvant d'autres exemples de PV de commissaire priseur là il s'agit du contenu des PV de maître Adair pour l'année 1941 donc vous voyez qu'ils sont organisés en chemise à l'intérieur des chemises on va trouver les procès-verbaux de vente et sur cette chemise est indiqué le contenu des procès-verbaux qu'on devrait retrouver chaque procès-verbal est numéroté et je voulais vous signaler notamment les ventes comme vous pouvez les voir indiquées Gibourg Gauthier Gibourg Gauthier etc des noms qui reviennent régulièrement messieurs Gibourg et Gauthier sont des employés de maître Adair la vente est mise à leur nom parce qu'il s'agit de ventes avec de multiples vendeurs donc différents vendeurs qui vendent un ou plusieurs lots et c'est souvent dans ces ventes qu'on va pouvoir retrouver la trace d'oeuvres d'art spoliées dans le cadre des pillages etc pas des collections complètes mais des oeuvres éparses la difficulté avec ces procès-verbaux de vente c'est que souvent ils sont présentés de la manière suivante donc à gauche vous avez la page de garde du procès-verbal de la minute des procès-verbaux et vous voyez qu'on n'y a qu'une date de juillet 1941 avec le nom de monsieur Gibourg quand on ouvre et qu'on feuillette ces procès-verbaux en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de dates qu'indiquées sur la couverture en fait là on va trouver quasiment trois mois de vente faite au nom de monsieur Gibourg parce que plusieurs vendeurs je vous présente le procès-verbal de la vente du 8 juillet 1941 qui se trouve dans cette minute et vous y voyez donc en début de procès-verbal les différents vendeurs auxquels on associe un numéro d'ordre il s'agit d'une vente de livres pour être précis et ensuite vous avez la liste des lots avec une série de chiffres de vente donc la première colonne que vous voyez c'est le numéro qui a été attribué au vendeur donc ça nous permet d'associer un lot et son vendeur la deuxième colonne c'est du numéro d'ordre qui ne renvoie vers rien et la troisième colonne c'est le numéro de lot qu'on retrouve dans les catalogues de vente ensuite vous le voyez on a une description extrêmement sommaire du lot donc ici ils n'ont pas répété ce qu'ils ont indiqué sur la première ligne à savoir un volume on peut faire par exemple ici on peut prendre le lot numéro 20 donc c'est un autre volume l'auteur Molière l'acheteur Scholler et le prix de vente ou d'achat 6000 francs comme vous pouvez le constater on n'a pas l'adresse ici des acheteurs des différents lots dans d'autres PV on pourra retrouver leur adresse je ne présente pas monsieur Scholler qui est bien connu des chercheurs en provenance je me permets de vous faire un petit focus sur le fond des comités de confiscation des profits illicites dans la recherche sur les spoliations il est également indispensable de travailler sur les acteurs je fais écho au répertoire des acteurs du marché de l'art de la spoliation outre les dossiers des administrateurs provisoires et les dossiers de procédure de la cour de justice de la Seine consultables aux archives nationales il conviendra de consulter les dossiers des comités de confiscation des profits illicites les comités de confiscation ont été instaurés par l'ordonnance du 18 octobre 1944 afin de saisir les profits illicites entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945 dans chaque département se met en place un à plusieurs comités de confiscation placés sous l'autorité du ministère des finances est composé de représentants d'un service fiscaux et du comité départemental de libération pour la Seine 12 départements ont été 12 comités ont été créés les comités de confiscation déterminent les profits à confisquer et leurs montants peuvent procéder à des enquêtes et vérifications et provoquer la mise sous séquestre les entreprises contrôlées sont choisies sur des motifs variés signalement par l'administration chiffre d'affaires élevé secteur économique dominant ou dénonciation trois types de profits sont soumis à confiscation les opérations réalisées avec les puissances ennemies celles opérées en violation des diverses réglementations donc tout ce qui est lié au marché noir et enfin les opérations dites lucratives deux types d'opérations lucratives sont retenues un trop perçu d'allocations en matière contingentée et un enrichissement des acteurs des spoliations antisémites administrateurs provisoires ou acquéreurs de biens qui n'auraient pas pu être récupérés dans le cadre des procédures de restitution donc le fonds se compose d'un peu plus de 2000 articles pour environ 19 000 dossiers individuels de citations le fonds est organisé par comité et par numéro de dossier aujourd'hui il est accessible via un formulaire de recherche sur poste informatique en salle de lecture des archives de Paris uniquement l'inventaire décrit les dossiers un par un et permet de rechercher soit par nom soit par adresse soit par profession la consultation de ces dossiers permet d'obtenir des informations précieuses notamment pour les cas de spoliation de biens culturels ces dossiers sont à mettre en relation avec les ordonnances de restitution que je vous présenterai après ces fonds pourront être complétés avec les dossiers de séquestre de profilicite du parquet général de la cour d'appel de la Seine un extrait de la base de données faisant inventaire ici on va s'intéresser au cas du dossier de citation de monsieur Jean-François Lefran marchand de tableaux et administrateur de biens juifs la page de garde de son dossier de citation donc juste vous faire des petites remarques sur les mentions manuscrites indiquées en bas on y voit que monsieur Lefran a fait recours de la décision du comité de confiscation que ce recours se fait auprès du conseil supérieur des profits illicites dont les archives sont conservées par le service des archives économiques et financières du ministère des finances et pour la petite histoire l'administration a même rajouté culot parce qu'elle devait penser que Jean-François Lefran avait du culot de faire recours contre la décision du comité de confiscation donc Jean-François Lefran condamné par la cour de justice à de l'emprisonnement etc et Jean-François Lefran il est particulièrement connu pour avoir été le liquidateur et administrateur provisoire de la collection Schloss mais dans son dossier de profits illicites on peut également y lire qu'il a été nommé administrateur de la collection du docteur Veil en août 1943 et qu'il a été chargé de la liquidation de la collection de monsieur Satori à Nice ces dossiers donnent des informations de contexte sur l'activité des personnes qui ont profité de la spoliation des biens juifs administrateur provisoire ou acquéreur les sources relatives aux restitutions les archives de restitution sont innombrables et éclatées en autant de séries que d'organismes chargés de l'indemnisation des victimes et de la restitution de leurs biens les principales administrations intervenues dans les procédures de restitution sont le ministère des finances le ministère des affaires étrangères et pour ce qui concerne les archives de Paris le ministère de la justice avec l'action des tribunaux de grandes instances et de commerce et le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme avec les centres départementaux de règlement des dommages de guerre l'ordonnance du 21 avril 1945 permet aux propriétaires spoliés de rentrer légalement rapidement et à peu de frais en possession de leurs biens deux acteurs le tribunal civil et le tribunal de commerce le juge statue sous la forme d'une ordonnance de référé pour ce qui est du tribunal civil le juge peut nommer un huissier pour surveiller les opérations de restitution et établir un constat en cas de divergence des parties parfois le constat de l'huissier est complété par un rapport d'experts qui évalue les modalités financières de la restitution le tribunal de commerce assure des fonctions identiques et statut sous la forme de référé et quant à lui il n'intervient que sur la restitution de biens commerciaux il est important de noter que le tribunal civil comme le tribunal de commerce sont compétents pour l'ensemble du département de la Seine donc Paris et la banlieue dans l'ensemble la restitution judiciaire a été efficace et a rapidement été utilisée par les personnes spoliées à la fin du mois de mai 1945 soit un mois après la promulgation de l'ordonnance le juge parisien avait déjà rendu 154 ordonnances en la forme du référé au total ce sont plus de 12 000 décisions de justice dans le département de la Seine aux archives de Paris les ordonnances de restitution de biens spoliés ont été séparées et forment un fond à part dissocié des autres jugements ces ordonnances numérisées sont accessibles sur poste informatique en salle de lecture des archives de Paris uniquement on y trouve les ordonnances de restitution du tribunal civil donc deux versements et couvrent la période 1945-1976 et les ordonnances de restitution des biens commerciaux pour la période 1945-1947 il est important de noter que les ordonnances en tout cas pour celles du tribunal civil sont accompagnées d'autres pièces convocations correspondances etc composant ainsi un petit dossier de procédure ces pièces complémentaires n'ont pas été numérisées mais peuvent être consultées au format original en salle de lecture en les commandant avec la cote attribuée à l'ordonnance que vous aurez consultée sur poste informatique les constats du huissier et les rapports d'experts peuvent être également consultés en salle de lecture au format original pour votre bonne information les constats du huissier et les rapports d'experts sont soumis à un délai de communication de 75 ans car ils sont considérés comme pièces de procédure et contrairement aux ordonnances qui sont librement communicables pour ceux de moins de 75 ans il faudra faire soit une demande de dérogation soit attendre que le délai de 75 ans soit échu ici un extrait de la base de données qui sert d'inventaire aux ordonnances de restitution j'ai fait le choix de choisir type de bien œuvre d'art une fois qu'on a les résultats il est important de noter le numéro attribué à l'ordonnance comme vous pouvez le voir au début toutes les personnes qui ont été listées une par une sont dans une seule et même affaire l'ordonnance 3003 dans une seule on a le demandeur monsieur Bauer contre une série de défendeurs de gens a priori qui ont bénéficié de la spoliation et on retrouve notre ami monsieur Lefranc un exemple d'ordonnance de restitution de biens spoliés il s'agit ici de la demande faite par monsieur Stettiner de la restitution de trois tableaux qui lui ont été spoliés dont un Modigliani alors au delà du tableau et de toute l'histoire qu'il y a autour de ce tableau que vous connaissez sûrement l'intérêt de ces ordonnances c'est qu'on va y trouver des noms donc là on peut voir que monsieur Stettiner attaque monsieur Philippon commissaire gérant on trouve l'adresse de monsieur Stettiner 18 avenue de Matignon si on va dans les dossiers de réquisition qu'on cherche cette adresse on trouve un dossier au nom de monsieur Stettiner donc il a fait également une demande d'indemnisation suite à la réquisition on trouve également le nom de l'acheteur d'un d'air clip donc un nom bien connu aussi du marché de l'art et des oeuvres d'art spolié et ça nous donne ensuite du contexte sur la spoliation on peut compléter les ordonnances de restitution des biens spoliés avec le inversement du parquet général de la cour d'appel de la Seine et trois versements du grève civil du tribunal de grande instance de la Seine je me permets de vous indiquer aussi des fonds privés dits justice il s'agit des fonds des avoués excusez-moi alors les avoués le fonds des avoués permet de retrouver des dossiers de procédure civile portant sur des actions en restitution les dossiers de procédure auprès du tribunal civil ils ne sont pas conservés donc c'est le seul moyen d'avoir un peu de contenu sur la procédure pour la demande de restitution l'avoué est un officier ministériel chargé de rédiger les actes de procédure civile il officie devant les tribunaux civils et les cours d'appel normalement il n'a pas vocation à plaider sauf lorsqu'il n'y a pas assez d'avocats on a une période d'épuration professionnelle donc on peut imaginer que les avoués plaidaient aussi dans le cadre de ces affaires là on peut signaler notamment le fonds des avoués le veillé d'Israël et Mermet ou celui de et bien le nom m'échappe d'autres fonds en fonds privés les indemnisations des dommages de guerre donc c'est une autre forme de restitution mais là la forme de restitution c'est l'indemnisation donc ça fait écho au dossier d'indemnisation des réquisitions à la libération le gouvernement provisoire crée le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme qui sera chargé de l'application de la loi du 28 octobre 46 qui fixe le cadre général de l'indemnisation des dommages de guerre les demandes d'indemnisation émises par des personnes juives ne constituent qu'une très petite minorité de ces requêtes cependant les dossiers de dommages de guerre liés aux spoliations réquisitions sont riches d'informations la loi d'hommages de guerre s'applique aux immeubles d'habitation à leur dépendance et aux biens meubles d'usage courant ou familial elle s'applique également aux biens meubles et immeubles affectés à un usage professionnel économique cultuel social ou à un service public le fonds se compose de dossiers individuels d'indemnisation environ 7000 dossiers individuels l'ensemble de ces versements a fait l'objet d'un répertoire méthodique commun accessible sur le site internet des archives de Paris il est accompagné de deux répertoires index par ordre alphabétique des noms de sinistrés et par adresse des sinistres on signalera on signalera que les dossiers cotés 1131 W et constituant cet ensemble concernent les personnes spoliées du département de la Seine et bénéficiaires de la loi Brugge ce versement contient 244 articles je vous présente ici la demande d'indemnisation au titre des dommages de guerre faite par madame Schwab demeurant 15 rues et noires dans le 16ème arrondissement vous voyez que la code du dossier c'est 1131 W donc c'est un dossier ayant bénéficié de la loi Brugge et donc le formulaire est rempli madame Schwab indique que son appartement a été occupé pendant 4 ans par les allemands qu'à priori ils n'ont rien pillé en tout cas pour les meubles mais que les meubles sont maintenant dans un piteux état madame Schwab va notamment dresser la liste des biens qui lui ont été spoliés en tenant compte de la nomenclature fixée par les dommages de guerre et donc elle liste en premier lieu de manière assez précise pour madame Schwab le nombre de de verts la vaisselle l'argenterie etc etc et elle continue sa liste pour finir par une liste par une paire de patins à roulettes une paire de skis trois dessins de Renoir un tableau du 18e siècle etc etc donc ces listes ont un intérêt aussi bien dans les dommages de guerre que dans les dossiers d'anonymisation c'est qu'on y trouve des objets culturels spoliés après décrits de manière succincte mais ça permet d'avoir des pistes je voudrais vous présenter deux cas pratiques de recherche alors la première recherche c'est sur la spoliation d'un appartement atelier d'artiste dans le cadre de l'action meuble donc je vous ai relisté tous les fonds qui seraient susceptibles d'interroger pour voir si on a des dossiers qui nous intéressent et j'ai fait le choix donc de vous présenter le pillage de l'appartement atelier d'artiste de madame Renée Unique situé 157 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 8e on commence par le dossier sur donc madame Renée Unique était locataire de son appartement donc on va voir dans le fichier des appartements juifs vacants réattribués on trouve un mini dossier au nom de madame Unique dans ce mini dossier on va y trouver le rapport d'état des lieux de l'architecte voyer qui nous explique que quand il arrive après la pause décélée sur l'appartement il rentre dans un appartement et un atelier d'artiste complètement vide de son mobilier et de ses objets donc il fait un état des lieux comme on fait un état des lieux quand on prend une location d'un appartement vide ensuite dans ce même dossier de réattribution du logement de madame madame Unique on trouve de la correspondance donc de l'administration qui va proposer l'appartement à différentes personnes et quand madame Unique revient à Paris après la libération et qu'elle ne peut pas réintégrer son appartement parce que quelqu'un s'y trouve elle fait appel à son réseau pour la soutenir dans sa demande de réintégration donc là elle a un soutien de choix puisque Louis Aragon va écrire au préfet de la Seine pour demander à ce que madame Unique artiste peintre reconnue à cette époque puisse réintégrer son appartement atelier d'artiste ensuite on va aller chercher voir si madame Unique a fait une demande d'indemnisation suite à la réquisition de son appartement et si elle a fait une demande de dommage de guerre elle a fait une demande d'indemnisation de réquisition de son appartement on y trouve notamment ce document qui va nous donner des renseignements généraux sur le pillage de son appartement avec notamment deux témoignages sur la partie de droite celui de la concierge et celui d'une voisine la concierge il est exact que madame Unique a été complètement pillée par les allemands le 28 janvier 1944 elle a quitté son logement en 1942 en portant une malle qui contenait je crois quelques toiles et un peu de linge vient ensuite le témoignage de madame Buneau Marguerite établie relieuse dans le même immeuble et qui déclare à son tour à la fin de l'année 1943 les scellés ont été apposés sur la porte du logement de madame Unique au début de janvier les allemands sont venus une première fois choisir leur butin donc là on peut imaginer qu'ils choisissent d'abord ce qu'il y a de plus intéressant et ils sont venus ensuite une deuxième fois le 28 janvier 1944 où ils ont complètement pillé l'atelier le logement de madame Unique ils jetèrent une partie du mobilier par la fenêtre j'ai dû intervenir parce qu'ils auraient pu casser mes vitres donc là ça vous marque bien l'action meuble comme c'est vraiment une opération assez systématique et parfois un peu violente dans le dossier de dommage de guerre de madame René Unique qui porte la cote 1131 W donc dossier qui a bénéficié de la loi Brugge madame Unique va demander l'indemnisation notamment pour la perte de ses biens professionnels toile pinceau huile etc elle va tout de même établir un inventaire du mobilier par l'intermédiaire de monsieur fils Jean expert en art et elle va lister donc les biens qui se trouvaient dans son appartement et qui lui ont été spoliés on voit notamment qu'elle indique qu'elle avait une grande peinture intitulée clochard qu'elle ne retrouve plus si vous cherchez aujourd'hui sur google vous tapez René Unique clochard vous retrouvez son tableau à vendre sur ArtPrice une autre forme de cas pratique donc une recherche sur la spoliation d'une oeuvre d'art donc les différentes sources qu'il faudrait exploiter pour faire cette recherche aux archives de Paris j'ai fait le choix ici de vous présenter la spoliation du tableau Les Citrons de Braque appartenant à monsieur Paul Rosenberg je suis parti à partir du fond d'avoué Mermet dans lequel j'ai retrouvé le dossier de procédure civile de Paul Rosenberg qui a bénéficié de l'appui de monsieur Mermet pour faire sa demande de restitution de ce tableau dans ce dossier de procédure on retrouve la copie de l'ordonnance de restitution dans cette copie on va pouvoir et dans l'ordonnance on va pouvoir à nouveau s'intéresser aux différents acteurs et aux différentes dates qu'on nous présente donc il est expliqué que ce tableau a été acquis par une demoiselle van der Klipp donc tout à l'heure on avait monsieur la demoiselle une histoire de famille et par l'intermédiaire de Manteau et que ce tableau a été acquis dans le cadre d'une vente aux enchères administrée par maître Bélier donc ça c'est l'ordonnance de restitution on retrouve les mêmes informations on y trouve donc la date de la vente de maître Bélier et les noms de van der Klipp Manteau etc. l'ordonnance indique aussi également le nom du vendeur un certain monsieur Panzarosa donc maintenant qu'on a ces informations là allons voir si le procès verbal de vente a été versé aux archives de Paris on le retrouve donc à gauche l'état annuel de 1943 donc l'état annuel des ventes de maître Bélier on ne voit pas de vente au nom de Paul Rosenberg la date de la vente c'est le 27 janvier 1943 vous voyez tout en haut de la liste annuel on voit une série de dates où on trouve la date du 27 janvier il est indiqué que c'est une vente dite volontaire et que les propriétaires sont diverses donc on est bien dans le cadre de ces ventes à multiples vendeurs où on va avoir un vendeur pour un ou plusieurs lots le procès verbal de la vente a bien été versé aux archives de Paris on y voit ici donc la liste des différents vendeurs et on retrouve notre monsieur Panzarosa ici au numéro 19 avec son adresse on se plonge dans le procès verbal et malheureusement si on ne connaissait pas monsieur Panzarosa grâce à l'ordonnance de restitution le PV ici n'associe pas le numéro le numéro du vendeur avec le lot vous voyez les numéros attribués à chaque vendeur n'ont pas été reportés dans le corps du procès verbal donc après on va rechercher le lot qui nous intéresse à savoir le tableau de Braque donc ici c'est les numéros de lot qui font référence au catalogue de vente qu'est-ce qu'on a comme information extrêmement sommaire Braque je ne vais pas y arriver Braque manteau et 66 000 francs c'est comme ça je le repose Braque Toile Manteau 66 000 francs c'est tout ce que vous avez comme information pour continuer les recherches on pourrait aller dans les dossiers de comité de confiscation de profits illicites pour voir si on retrouve monsieur Manteau ou les ventes d'air clip monsieur Manteau ne le retrouve pas les ventes d'air clip il y a un dossier de confiscation de profits illicites les concernant et puis après là pour le coup la recherche s'arrête là et il faudra ensuite continuer dans les fonds du centre des archives diplomatiques de la Courneuve ou des archives nationales merci beaucoup je fais ça sans notes je vais si je peux de plus à l'autre pardon je fais ça sans notes je vais de plus à l'autre merci merci beaucoup Vincent pour cette présentation et puis les cas un peu les cas pratiques en nous tenant un peu la main sur comment faire par où commencer je crois que c'est évidemment utile ça reste évidemment toujours un peu théorique quand on regarde ça sur l'écran j'ai peut-être quelques petites questions assez simples pour commencer et on passera rapidement la parole à la salle aussi s'il y a des questions simplement sur la question tu l'as évoqué parfois des instruments de recherche des listes il y a certains éléments qui sont disponibles en ligne je pense notamment au PV de vente on a la liste des études pour lesquelles vous avez les procédures de vente d'autres instruments ne sont pas en ligne pour diverses raisons sans tout passer sans repasser en revue les différents fonds est-ce que peut-être on peut préciser un peu les choses sur les règles et l'usage alors nous on a des règles pour diffuser les données sur internet qui sont fixées par la commission nationale informatique et liberté la CNIL et la CNIL a indiqué à tous les services d'archives de France qu'il n'était pas possible de diffuser des informations dites sensibles relatives à des personnes tout ce qui est documents judiciaires tout ce qui est informations judiciaires relèvent des données sensibles donc c'est pour cette raison notamment que les ordonnances de restitution des biens spoliés qui sont numérisées on ne les met pas en ligne sur notre site internet d'autant plus que la base de données qui en fait l'accès est une base de données très ouverte vous pouvez taper un nom et avoir un nombre de pages de résultats assez incroyable donc on s'apparentrait quasiment pour les demandeurs à une espèce de base de données de personnes juives pour les dossiers de confiscation de profits illicites là c'est pareil ils sont condamnés alors c'est des condamnations financières mais comme ils sont condamnés ça rentre aussi dans le cadre de ces données sensibles et la règle c'est qu'on ne peut pas les diffuser avant 150 ans à compter la date de naissance de la personne donc il faudra patienter pour les voir sur internet après c'est plutôt aussi d'autres raisons pratiques notamment la base de données sur les dossiers de réquisition parce qu'elle est en cours de lissage donc elle n'est pas encore accessible à tout le monde mais dès qu'elle sera terminée elle sera mise sur internet parce qu'il n'y a pas de données sensibles même s'il y a des noms des prénoms des adresses c'est pas des données sensibles ça relève de la vie privée c'est du 50 ans donc on peut les diffuser voilà pour les restrictions qui nous sont faites d'accord et donc en effet c'est important de bien distinguer il y a la question de la diffusion et la question de l'accès c'est-à-dire que toutes données j'ai une petite question juste après mais elles sont en général accessibles sur place mais on distingue celles-là de la diffusion et de la diffusion sur internet qui n'est pas possible et on trouve la même chose par exemple aux archives nationales partout et notamment dans ce qui nous intéresse souvent le fichier listant les personnes ayant fait l'objet de la réalisation par le commissaire général de questions juives on n'a pas la liste sur internet il faut aller sur ça pour construire et alors justement sur la question de l'accès tu évoques un moment pour un fonds en particulier la question d'éventuelles dérogations parce que on est sur un accès 75 ans après à compter de la date du document à compter de la date du document je crois que pour quel document tu l'as cité mais on a notamment ça pour les procès d'herbeau de vente des priseurs est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur les dérogations générales et les dérogations particulières et qui accorde la dérogation d'accès aux documents alors le délai de 75 ans il porte sur les archives produites par la justice de manière générale ça concerne les commissaires priseurs puisque comme ils sont officiers ministériels nommés par le ministère de la justice les documents qui produisent au même titre que les notaires sont soumis à ce délai de 75 ans donc le procès verbal de vente est communicable après 75 ans donc pour la période qui nous intéresse là le délai est échue donc les portes sont grandes ouvertes pour donc on est 75 ça doit aller jusqu'en 47 et puis après 1948 les fonds ne sont plus communicables immédiatement le code du patrimoine qui encadre la communication des archives prévoit que le chercheur puisse faire une demande de dérogation au délai de communication cette dérogation il suffit de remplir un formulaire qu'on vous donne en salle de lecture en indiquant votre état civil pourquoi vous souhaitez consulter ce document quelle est votre motivation le sujet de votre recherche etc la procédure a été allégée ces dernières années puisqu'avant si vous voulez la demande de dérogation elle était soumise au visa du directeur des archives départementales envoyée au service producteur qui donnait son avis puis transmis au ministère de la culture le service interministère des archives de France qui là allait autoriser ou non l'usager le chercheur à consulter le document alors pendant très longtemps en plus vous aviez des dérogations sans droit de reproduction donc il fallait noter tout à la main maintenant les choses se sont un peu améliorées pour les chercheurs et pour nous on peut faire des demandes de dérogation avec reproduction donc vous pouvez avoir le droit de construire des documents non communicables et d'en faire des copies souvent des photographies et maintenant la procédure c'est que la demande de dérogation est visée par le directeur des archives de Paris et c'est tout c'est lui qui donne son accord pour les commissaires priseurs parce que j'en avais parlé avec David il y a peu longtemps pour les commissaires priseurs jusque là il y a encore quelques années alors nous on a des fonds de commissaires priseurs dont les commissaires priseurs ne sont plus et on ne s'adresse pas à leurs héritiers ou leurs successeurs qu'on connaît mal qu'on n'arrive pas à identifier puisqu'on n'a plus accès aux filiations de la chambre des commissaires priseurs judiciaires parisiens donc on s'adressait au président de la chambre des commissaires priseurs judiciaires parisiens ça fonctionnait plutôt pas mal mais il y a eu un changement de président et là on s'est retrouvé avec des réponses systématiquement négatives aux demandes de dérogation ça commençait à poser des problèmes de communication de fluidité et si vous voulez maintenant un directeur d'archives départementales si le producteur n'existe plus il peut se substituer à lui pour les demandes de dérogation donc considérant qu'on a des fonds de commissaires priseurs qui n'existent plus c'est le directeur des archives de Paris qui donne dérogation ou non quand bien même l'étude a été reprise par la suite par un commissaire priseur donc c'est en effet plus pratique pour nous c'est plus pratique pour tout le monde et en passant sur les commissaires sur les procès verbaux qui sont des archives publiques que les commissaires priseurs doivent déposer quand est-ce qu'ils doivent déposer et ont-ils tous déposé ? je connais un peu la réponse mais beaucoup de gens connaissent la réponse mais qu'est-ce que... alors non ils sont loin d'avoir tous déposé en fait si vous voulez les fonds de commissaires priseurs qui sont conservés aux archives de Paris ils ont été pour la très grande majorité versés dans les années 70 à l'époque le directeur des archives de Paris avait fait un partenariat avec la chambre des commissaires priseurs et ils ont décidé d'inciter tous les commissaires priseurs à verser leurs archives de plus de 50 ans ça a été bien suivi donc c'est comme ça que le fonds s'est constitué maintenant c'est un peu au cas par cas au coup par coup quand les commissaires priseurs nous contactent après c'est des professions toujours faciles de travailler avec eux en plus nous si vous voulez l'idée c'est que quand un producteur nous contacte et nous dit je veux verser mes archives on lui demande d'indresser l'inventaire donc ça prend du temps les commissaires priseurs n'ont pas ce temps là on lui demande éventuellement de transporter les archives jusqu'au dépôt des archives de Paris ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas le temps etc voilà donc très honnêtement les versements de commissaires priseurs maintenant c'est quand même au compte-gouttes et puis une petite précision sur les typologies des archives des commissaires priseurs les dossiers de vente donc c'est le travail que fait le commissaire priseur avant d'organiser la vente il se déplace chez la personne il fait l'inventaire de la collection il fait ses premières estimations etc les dossiers de vente relèvent de l'activité privée du commissaire priseur donc ce ne sont pas des archives publiques donc sur les dossiers de vente le commissaire priseur il fait ce qu'il veut s'il veut les verser aux archives de Paris il est le bienvenu s'il veut les proposer à une autre institution c'est son choix donc ça a été le cas par exemple on a eu cette situation avec les archives de maître Loudmer qui avait proposé la totalité de ses archives à l'INHA et nos collègues de l'INHA avaient eu la bonne idée de lui dire que non les procès verbaux c'était pas l'INHA mais aux archives de Paris et que le dossier des ventes par contre pouvait être versé à l'INHA c'est pour ça que certains commissaires priseurs vous trouvez les dossiers de vente à l'INHA ou dans d'autres institutions et les PV aux archives de Paris puisqu'il n'y a que les PV qui relèvent des archives publiques merci pour ces précisions et peut-être une dernière question pour ma part tu évoquais au début la question du vidage des appartements et donc de ce fond des réquisitions on avait ça doit dépendre de chaque cas mais le degré un peu de précision est-ce qu'on peut connaître des choses assez précises sur le contenu de ces appartements c'est-à-dire qu'on avait un peu l'espoir parfois d'avoir des détails justement précis notamment retrouver des biens listés des objets je crois que c'est assez peu le cas est-ce qu'on peut revenir là-dessus alors l'idée de ces inventaires si vous voulez c'est que le demandeur va lister les biens qui lui ont été spoliés pour recevoir une indemnisation donc ce qui compte le plus dans ces listes c'est pas l'objet en lui-même mais c'est le prix d'achat le prix d'achat que le demandeur indique c'est des inventaires non contradictoires donc après les services de réquisition ont une formule mathématique pour calculer combien ils vont avec le coût de la vie etc combien ils vont indemniser le demandeur après ça reste des listes quand même à mon sens assez sommaires on le voit pour les quelques oeuvres d'art que j'ai pu retrouver dans les listes ça reste des informations très sommaires alors voilà en général c'est très sommaire merci est-ce que y a-t-il des questions il faut aller là oui bonsoir je suis Sabrina Souk je suis encore étudiante au DU de Nanterre et pour rebondir sur les questions des minutes des commissaires-priseurs vous avez évoqué le fait qu'ils n'étaient pas complets pour la période 39-45 je ne sais pas si c'est vraiment 39-45 je voulais savoir si pour quelles raisons si ça a à voir avec ce qu'on vient d'évoquer précédemment et si pour les périodes des années 30 et 50 c'est plus par la suite voilà c'est plus complet j'ai pu être amené à faire des recherches de ventes au 19ème siècle dont on n'avait pas les procès verbaux donc les lacunes elles sont toutes périodes confondues les lacunes de la période de l'occupation pourquoi elles sont lacunaires ça je laisserai chacun essayer de trouver la réponse je vais revenir à ce que je vous ai dit au début il y a des lacunes parce qu'il y a des pertes on peut penser par exemple aux archives de Maître Adair qui étaient stockées dans un dépôt en banlieue parisienne et qui ont brûlé au mi-temps des années 90 les accidents c'est ce qui arrive d'autres par exemple Maître Cognam qu'on a vu dans une ordonnance de restitution à stopper ces versements en 1928 et depuis on n'a plus aucun procès verbaux de Maître Cognam bon dommage mais voilà les lacunes je vous laisse le choix de ce que vous préférez pour les expliquer et vraiment les lacunes dans ce fond elles sont toutes périodes confondues après plus on avance dans des temps récents années 60 70 là les fonds sont plus conséquents il y a moins de lacune mais clairement il y a des commissaires priseurs qui n'ont jamais versé leurs archives aux archives de Paris y a-t-il d'autres d'autres questions d'usagers habituels de lecteurs des archives de Paris de futurs usagers d'autres 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 vous avez parlé tout à l'heure de la loi bruc mais la loi bruc va donner la personne qui remplit le formulaire c'est 20 ans après les faits alors en fait les dossiers de dommages de guerre ils ont été conservés et transmis aux administrations allemandes justement pour évaluer l'indemnisation dans le cadre de la loi bruc donc en fait c'est a priori ces deux administrations qui ont mis en lien leurs données et les dossiers sont quand même 244 articles c'est à dire 244 cartons c'est quand même un fond assez une partie assez conséquente des dommages de guerre encore d'autres d'autres questions en attendant je voulais moi j'avais peut-être une remarque puisque ces procès verbaux de vente sont des documents extrêmement importants pour l'histoire du marché de l'art pour l'espolyation bien sûr plus largement et énormément de projets de recherche s'intéressent à ces documents et donc je me demandais dans quelle mesure une sorte de fantasme que je lance il y aurait un projet de numérisation d'océrisation de reconnaissance avec l'intelligence artificielle de transcription de ces textes pour qu'ils puissent être plus largement exploitables ce serait formidable je trouve aussi alors moi je milite aussi pour la numérisation des déclarations de vente annuelle parce que je trouve que c'est ça fait document un peu plus synthétique et ça permettrait aussi de voir pour le coup là on les a tous pour la période de l'occupation donc ça permettrait aussi de compenser l'absence de certains procès-verbaux et de voir l'activité des commissaires-priseurs pendant cette période nous la politique de numérisation dans un service d'archives on numérise surtout les documents qui sont dommages parce qu'ils sont beaucoup consultés en salle de lecture c'est ce qu'on appelle un support de substitution donc c'est vrai qu'on numérise plutôt à des fins de conservation et les documents les plus consultés dans une salle de lecture d'archives c'est ceux qui sont en rapport avec la recherche généalogique donc c'est plutôt là-dessus qu'on cible nos campagnes de numérisation après je parle au nom de ma directrice mais les archives de Paris sont depuis longtemps ouverts à un partenariat que ça soit avec le mémorial le ministère de la culture ou d'autres pour éventuellement numériser soit les procès-verbaux soit les déclarations à l'aide de vente donc c'est une idée qu'on peut garder en tête éventuellement mais je pense que ça fera plaisir à tout le monde ce serait diffusable il n'y a pas de données sensibles dans le simple procès-verbal le délai de communication est échue donc le document est devenu communicable et il n'y a pas de données sensibles au titre de la loi informatique et liberté donc il pourrait être diffusé et accessible à travers le monde entier et je voulais aussi préciser que dans les dossiers qui sont ouverts enfin dans le cadre du traitement des dossiers qui sont ouverts par les familles sur les spoliations antisémites dossiers ouverts auprès de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et bien donc au-delà de la seule question des biens culturels qui ne sont qu'une petite partie des spoliations comme on l'a vu tout à l'heure il y a une recherche systématique qui est menée dans ces différents fonds par des chercheurs qui travaillent pour le compte de cette commission avec éventuellement des éléments sur les biens culturels mais sur l'ensemble des spoliations subies certains certaines chercheuses sont ici je vois Axel Manavie moi aussi pour la commission à distance c'est aussi important c'est vraiment des fonds qui sont regardés systématiquement notamment dans le cadre de ces recherches faites par la commission en vue de la reconnaissance d'abord d'une spoliation éventuellement d'une réparation par le biais d'une anonymisation pour ces différents biens dont on retrouve la trace éventuellement dans ces archives et d'ailleurs la numérisation des ordonnances de restitution a été faite à la demande de la CIVS puisque pendant très longtemps les archives de Paris avaient une antenne de la CIVS dans ces murs et pour faciliter la recherche des agents de la CIVS le fonds avait été numérisé au début des années 2000 en fait c'est un des premiers fonds numérisés pour le coup mon discours c'est de la conservation ça marche pas tout le temps quand il y a de la volonté et des moyens financiers pour le faire voilà mais il n'y a plus d'antenne CIVS donc on a un chercheur de la CIVS alors on appelait ça une antenne à l'époque quand je suis arrivé c'est vrai que quand je suis arrivé c'était nombreux c'était quasiment une dizaine maintenant on voit Axel qui vient régulièrement en salle de lecture mais voilà la CIVS aux archives de Paris ils travaillaient beaucoup sur tout ce qui était biens commerciaux donc le tribunal tout ce qui est registre d'inscription du commerce les ordonnances de restitution de biens commerciaux etc c'était plutôt leur recherche portait plutôt là dessus les dommages de guerre Merci beaucoup Y a-t-il encore des questions ? Peut-être sûrement pas Merci beaucoup Merci à Vincent Quelques mots simplement pour annoncer la prochaine séance qui aura lieu le 28 février dans un peu plus d'un mois et nous sommes très contents d'accueillir à cette occasion Hector Féliciano donc auteur journaliste bien connu de ceux qui ont fait un peu l'histoire de cette question d'espoliation qui a ressurgi ou qui a surgi ressurgi je ne sais pas bien comment il faut le dire au milieu des années 90 et donc Hector Féliciano qui a publié Le musée disparu qui a connu plusieurs éditions que je vous invite à lire ou relire avant sa venue et c'est quelqu'un qui est assez rare en tout cas dans ses sur le de façon publique mais qui est toujours dans qui s'intéresse toujours à cette question qui fait lui-même des recherches encore et qui viendra parler justement de cette évolution de son regard sur sur l'évolution des choses des recherches des restitutions depuis voilà 30 ans depuis qu'il a publié ce livre qui avait suscité un certain nombre de réactions on y reviendra et voilà donc on est on est content de pouvoir l'accueillir à ce moment là pour pour revenir sur ces sur ces quelques années enfin 30 années qui ont au cours desquelles les choses ont quand même pas mal évolué on espère en tout cas mais ce sera aussi à lui de le dire et donc venez et revenez dans un mois merci beaucoup merci à vous et vous êtes les bienvenus aux archives de Paris en attendant merci